Bonjour, M. Seydi Saou. Bonjour. Seydi Saou, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes dans le comité d'organisation de cette cérémonie. Aujourd'hui, donc, la journée africaine de l'écrivain, la journée de l'écrivain africain, qui est célébrée à partir d'aujourd'hui et durant cinq jours au Sénégal. Vous êtes le secrétaire exécutif de l'Association des écrivains du Sénégal, membre du comité d'organisation et du jury et coordonnateur également de ces deux entités. Bonjour. Bonjour, Mme. Aujourd'hui, quel caractère pour la célébration de l'édition 2020, la 28e de la journée africaine de l'écrivain africain dans le contexte COVID ? Mais un caractère spécial lié justement à cette pandémie que le monde est en train de vivre et qui s'est répercuté jusqu'à notre pays, le Sénégal, même si le Sénégal a une posture des plus honorables face à la lutte contre la pandémie du COVID-19. Mais comme l'Association des écrivains du Sénégal ne pouvait pas s'empêcher de célébrer cette journée entièrement dédiée à son honneur, à l'honneur des écrivains africains par l'Organisation des Nations africaines, il n'était pas possible ce soir à l'abonnement de cette journée. C'est pourquoi nous avons décidé de la maintenir, mais de la maintenir dans le cadre du respect strict des mesures barrières préconisées par le ministère de la Santé publique. Et c'est pourquoi nous allons dans le strict minimum, presque dans le symbolisme, organiser cette journée de l'écrivain africain. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui tout en baisse à la fois la durée de nos travaux, la taille des invités qui vont venir au Sénégal, ainsi que toutes les mesures de précaution nécessaires à l'organisation de cette journée. Je pourrais venir là-dessus plus amplement, un peu plus loin dans votre émission. Un résumé, d'accord. Et quels sont justement, combien d'invités sont attendus pour cette édition ? Vous savez, généralement, nous attendions des invités de l'ordre de 20 à 30 écrivains de la diaspora et du monde, des intellectuels et de la littérature. Mais cette année, nous sommes allés à 10 invités. D'abord, nous avons pensé inviter des écrivains du pays d'honneur, qui est le Gabon, des écrivains de la sous-région, telles que la Mauritanie, la Gambie, la Guinée, le Mali. Ce sont nos amis particuliers, parce que nous vivons avec eux dans la même région, des invités aussi de la Côte d'Ivoire, et des invités aussi du Congo, du Congo-Brazzaville. Voilà ces gens qui vont aujourd'hui constituer, des écrivains qui vont venir autour de nous pour parler de notre thème central, qui est la littérature et pandémie, la riposte des écrivains africains face à la COVID-19. Et quel est le thème choisi pour cette 28e édition ? Je viens de le dire, c'est la littérature et pandémie, la riposte des écrivains africains face à la COVID-19. Et quel est le pays, vous l'avez dit tout à l'heure également, le pays invité et donneur ? En quoi ce pays, en termes d'écriture, apporte à l'écriture en Afrique, et au Sénégal particulièrement ? Parce que d'abord, le Gabon avec le Sénégal, nous avons dans l'histoire de ces deux pays, dans l'histoire de nos deux pays, de magnifiques liens d'amitié et de paternité. On sait déjà que les présidents à la fois sénégalais et gabonais entretiennent d'extrable relations. Et ensuite, les écrivains gabonais et les écrivains sénégalais aussi ont d'excellentes relations à travers leurs rencontres au niveau des ateliers d'écriture, au niveau de la littérature du monde. Chaque fois qu'on se rencontre, nous avons des échanges de fraternité. Et ensuite, il est de tradition pour nous, chaque fois de choisir un pays, pour d'abord sa liberté d'expression, pour la qualité de sa littérature, pour en faire un pays invité d'honneur. Aujourd'hui, le choix s'est porté sur le Gabon, et ça n'a pas souffert vraiment de contradictions. Tout le monde était tombé d'accord pour que le Gabon puisse être l'invité d'honneur. Et nous allons avoir des écrivains qui vont venir du Gabon pour s'élever avec nous cette journée de l'écrivain africain. En plus de la pandémie, y a-t-il un thème spécifique qui sera abordé ou sur lequel vous, les acteurs, ferez le focus cette année ? Oui, avant d'aborder cela qui est très important, je voudrais que vous me permettez de m'arrêter un moment sur la marraine de cette année, la marraine de l'édition 2020. C'est qui ? Il est Mme Koumantou Zeynab Diallo de la Guinée. Une grande figure de la littérature féminine qui est une combattante des premiers oeufs du PEN. Le PEN, c'est l'Association internationale des écrivains, essayistes et novelistes. Que dirige le colonel Momargué. Voilà, que dirige le colonel Momargué. D'accord. Et cette femme, elle est magnifique. C'est une combattante, le premier oeuf de cette grande association. Elle nous a toujours accompagnés dans nos célébrations de la journée de l'écrivain africain. Elle laissait la Guinée et venez avec nous célébrer cette journée. C'est pourquoi nous avons décidé cette année d'en faire la marraine de l'édition de cette année. Mais vous savez, le contexte actuel que vit la Guinée au lendemain de ces élections, c'est ce qu'on se fait en sorte qu'elle ne sera pas avec nous. Elle ne sera pas avec nous, mais elle sera avec nous de penser. Elle sera avec nous de penser. Elle nous a envoyé un message qui va être lu au niveau de l'ouverture de la journée de l'écrivain africain. Elle est de tout cœur avec nous. Et c'est une femme qui met vraiment ses honneurs de la part de la littérature, non pas africaine, mais de la littérature du monde. Du monde. Oui, allez-y. Vous avez dit maintenant qu'elles sont reprises à votre question. Voilà, des thèmes spécifiques qui seront sur lesquels vous vous pencherez cette année. Nous avons d'abord, au-delà de la journée du pays évité d'honneur qui va être célébré, comme il va le soir, nous allons aussi avoir le collecte cette fois-ci qui est centré sur la pandémie. D'accord. du collecte et centré sur la pandémie où nous allons inviter des minants médecins, des minants psychologues qui vont venir nous parler de cette pandémie. À la fois d'abord de ces manifestations cliniques et de l'accompagnement psychologique de toutes ces personnes qui ont eu la malchance d'avoir contacté le virus, le coronavirus. D'accord. Ensuite, on parlera certainement de l'engagement communautaire parce que c'est un engagement le plus important dans la lutte contre le coronavirus. C'est ça qui va constituer de l'ossature du colloque que nous allons animer le mardi 10, Inch'Allah. Édition. À côté de ce collecte maintenant, comme de tradition, comme de tradition, nous allons inviter les frères les frères peines des pays évités d'honneur qui sont membres du PEN. Nous allons discuter au cours du PEN, voir comment nous allons dérouler l'activité du PEN durant l'année 2021. Et qu'est-ce qui a été fait durant l'année 2020 ? Nous allons vraiment faire un bilan des activités du PEN et voir quelles sont les perspectives que nous allons dégager par rapport à l'année 2020. Et en situation des difficultés, rencontrer par le PEN, ça est là pour se développer. À côté de ça, il y aura une grande question qui va être soulevée. C'est la question de la paroi. La paroi, la paroi, c'est un mot en anglais, et par african white african, panafrican white african. La paroi est une grande organisation du monde de la littérature qui regroupe en son sein à la fois les pays lusophones, les pays anglophones, les pays arabophones et les pays francophones. D'accord. C'est une masse d'entre-dans. Malheureusement, qui a été dirigée pendant longtemps par notre frère à tout cas, auquel, mais qui, malheureusement, est décédée. Et depuis son décès, la paroi, la paroi, bas de l'aile, a des difficultés à rebondir, à reprendre son envoi. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faudrait que nous puissions faire une réflexion approfondie autour de la paroi pour voir comment reprendre la paroi mais dans un contexte de collégialité parce que tout le monde est associé dans ce qu'on va préconiser comme démarche pour faire revivre la paroi. C'est évident qu'aujourd'hui, nos amis anglophones parce que la paroi est déjà et son siège est au Ghana, nos amis anglophones allant vite à la besogne ont pris certaines mesures en nommant présents au secrétaire général sans aucune assemblée générale. Sénégal ne faut pas être en accord avec ce système avec cette démarche et nous dénonçons cette démarche et c'est pourquoi nous avons la possibilité de nous retrouver de pouvoir en parler en discuter entre frères pour voir quelle est la mesure la meilleure pour rassembler tout le monde autour de la paroi et aller vers une démarche inclusive une démarche constructive pour le bienfait de la littérature africaine. Et justement M. Saoua pour aller rapidement quel est le problème du livre au Sénégal puisque vous parlez de problème de l'industrie du livre je veux dire. Pour le résumer en trois mots le problème du livre est lié d'abord au fait que certains chaînons du livre manquent les chaînons essentiels du livre manquent. Donc je vous dis par exemple au Sénégal par exemple l'élément le plus important d'abord et moi je pense que c'est l'élément le plus important nous n'avons pas de critique littéraire. Je commence par ça. D'accord. Parce qu'il est bon quand nous avons produit des livres pour nous ayons des esprits avertis des esprits connaisseurs qui puissent se pencher sur nos écrits pour dire ce qu'il en est. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais ? D'accord. Par où il faut corriger ? Malheureusement depuis quelques années ces critiques littéraires et on en a au Sénégal la croissance au Sénégal sont restées silencieuses pour des raisons inconnues et je pense que si nous pouvons avoir si nous voulons avoir un livre Sénégalais fort compétitif sur le plan international il faut que ces critiques littéraires se réveillent le premier élément le deuxième élément c'est l'espace donné au livre les livres manquent de respiration au Sénégal d'accord donc pas suffisamment d'émissions littéraires à travers la radio les télévisions à travers les pages des journaux on n'a pas ce temps de respiration du livre les livres sont aujourd'hui incognito dans notre pays où les gens ne savent même pas qu'une telle personne a sorti des livres c'est vrai qu'il y a ça et là des présentations d'ouvrages mais même ces présentations à la limite entre guillemets sont un peu c'est le manque de réseaux denses de diffusion du livre de distribution du livre on n'a pas on n'a pas un réseau denses constitué de diffuseurs et distributeurs de livres et les libraires parfois vraiment nous posent des problèmes parce que quand les livres africains viennent là-bas ils ne sont pas privilégiés au niveau de ces librairies ils viennent presque en par rapport au niveau de ces librairies là nous sommes dans la promotion oui dans la promotion dans la vente de la promotion et l'élément aussi qui me semble aussi le plus important aussi c'est que les associations à la fois l'association des éditeurs l'association des écrivains du Sénégal il faudrait à mon avis qu'ils reprennent le combat dans la gamme pour que les livres deviennent à la fois un outil d'éducation un outil d'enseignement mais aussi un outil de véhicule à la fois des idées et de la culture d'un pays et on ne peut pas avoir mieux avocat que ces entités-là d'accord et c'est ça qui me semble qui fait en sorte que le livre aujourd'hui a évidemment des problèmes et là l'élément le plus important c'est la lecture il n'y a pas de lecture quelqu'un me disait on dit liseur mais nous on dit souvent lecteur s'il n'y a pas de liseur ou s'il n'y a pas de lecteur le livre est inconnu et pour qu'il y ait des lecteurs ou des liseurs il faut qu'il y ait des publicités d'accord nous sommes de ces pays où il y a une rarification des bibliothèques à la fois au niveau national au niveau régional au niveau local mais comment voulez-vous que le livre puisse avoir de l'envergure si le livre ne part pas à la rencontre mais c'est plus fidèle liseur c'est plus fidèle lecteur je rappelle à nos auditeurs que nous recevions le secrétaire exécutif de l'association des écrivains du Sénégal il est également membre du comité d'organisation et du jury et coordonnateur de ces deux entités grand prix du président de la république pour les lettres également de l'association C'est parti.